Choc des huitièmes de finale John Daya, Loïc Daya et Mourthouza Daya contre l'équipe Serasmama, Talib et Moujaïd. Le score était de 9 partout et l'équipe de Serasmama a pris un point. Donc score 10, Serasmama 9 pour John Daya. Bouchon à 10 mètres. Serasmama joue la première et passe à causer du bouchon et dépasse le bouchon d'un bon mètre. Dernier huitième de finale en cours. Sous le regard de Sheikh Moïse qui suit attentivement cette partie depuis Paris. Un petit coucou à Sheikh Moïse qui nous donne des indications de jeu à distance. John qui va essayer de prendre le point. Il est long aussi et ne prend pas le point. Long et complètement décalé. Donc Serasmama qui a le point d'une boule longue, un mètre derrière le bouchon. John qui va essayer de faire la reprise pour sa deuxième boule. Il est dans le rond, lance la boule et il met une boule courte, assez courte, très courte. Il prend le point mais il laisse beaucoup de place encore. A côté de nous on a le fils de monsieur Maël Moussadji, c'est bien ça ? Oui c'est bien ça. C'est quoi ton nom ? Karim. Karim Moussadji. Alors c'est impression de ce concours ? Oui c'était pas mal mais il y a ce soir on a eu des petites perturbations avec la pluie. Mais sinon dans l'ensemble ça se passe bien. Alors c'était quoi ton reparcours ? On vient de perdre en huitième, 13 à 6 mais on n'a pas eu de chance. Tu jouais avec Snen Taurat et Kalib Koji. C'est bien ça. Ils étaient bons ? Mais t'as désiré, il manque un peu d'entraînement. C'est Razumama qui reprend le point, le meilleur point, enfin point à à peu près 30-40 cm. 30-40 cm est donc l'avantage pour l'équipe de Séraz Mamat, Alib et Moussadji. A savoir qu'il fait très 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 chaud. Il y a un petit peu de temps, le ciel est complètement ouvert et il y a un petit peu de temps. Mourthusa Romance, il va essayer de reprendre le point. Il lance la boule et il a pris le point d'une boule à peu près à 25 cm du bouchon. Match très équilibré, très tendu parce que les deux équipes se valent. Deux équipes sont à égalité de jeu. Juste un point d'écart, c'est Razumama qui est à 10, John qui est à 9. Kalib qui va au tir. On va essayer de pousser la boule de Moussadji. Il est dans le rond, il est armé déjà. Il touche la boule mais il la caresse donc le point est encore un petit peu meilleur. Ça c'est un match de finale avant l'heure. Moudjahid qui va essayer de récupérer. Parce que sans désavantages, il reste 3 boules contre 3, le point il est à Mourthusa. Moudjahid dans le rond, il se concentre. Et il va lancer la boule complètement décalée. Une boule à peu près de l'effet, je ne veux pas. C'est la dernière huitième de finale, c'est le choc. Les deux équipes favorites du tournoi se sont affrontées en huitième. Matri Ek sera malheureuse, l'autre va continuer son chemin. Moudjahid qui va rectifier maintenant, il va essayer de prendre le point. Une boule sans effet qui avance et qui prend le point excellent. Excellent Moudjahid qui met une boule devant celle de Mourthusa. Le point est peut-être mesurable. L'arbitre qui mesure. L'arbitre qui mesure. Qui arrive. Oui. 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 Le point est à Moudjahid. Moudjahid au point. Donc, trois boules pour l'équipe de John, une boule pour l'équipe de Moudjahid dans la main de Talib. Découvre. Oui. Pas de basse. Oui. Oui. Non, pas de basse. Non. Oui. C'est pas de fouls ? Non. Non, pas de basse. Mourtoza qui décide de ne pas tirer, qui pointe et qui est aussi décalé. L'équipe Mourtoza subit, Alec et Darali-Miquel Ramdi qualifié équipe Mourtoza. L'équipe Mourtoza est décalée, complètement à côté de l'autre terrain. L'équipe Mourtoza est décalé. 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 Il va passer, il va retenter de faire la même chose. Il a joué un peu plus court et il enlève sa boule. Il enlève sa boule qui n'est pas très très loin bien sûr, elle est à 10 cm. Donc là, Talib, il a une boule, il doit faire attention pour ne pas enlever sa boule ou ne pas prendre le bouchon, chose que voulait faire Loïc quand il est parti jouer. Donc là, Talib, je pense qu'il va jouer avec maximum de sécurité pour ne pas faire... Talib dans le rond, il va essayer de prendre le point pour rajouter, il a joué très court. Et donc, un point pour l'équipe de Talib, score 11 à 9, sous un soleil de plomb. Talib ici va affronter l'équipe de Hafiz Zafar, Akil, en quart de finale. C'est Razmama qui a pointé et qui a mis une boule à hauteur du bouchon. Un petit peu à droite, légèrement à droite du bouchon à 40 cm. John qui va jouer, qui va essayer de prendre le point. Terrain en direction de la descente, parce que vous savez que ce terrain, il y a une belle côte. Donc tout à l'heure, c'était la mène en montant. Là, nous jouons la mène en descendant. Les poules, elles roulent énormément. Il y a des petites caillasses et des petites donnes un peu partout. Donc il y a un peu de risque de piquer, mais les boules, elles roulent énormément. Il y a besoin d'un bon dosage. John qui a levé sa boule, qui a mis un peu d'effet. Sa boule qui est partie complètement derrière, à deux mètres derrière, à gauche. Télécharger. Je sais qu'il y a une belle remarque de la boule de Taleb, tout à l'heure, qui a pointé et qui n'est pas rentré au point. Il m'a écrit, surtout que Taleb ne s'est pas pointé. Donc la boule qui était risquée au point, en plus d'un joueur qui ne s'est pas pointé, en savoir Taleb. Taleb, John qui va essayer de rejouer, de rectifier sa boule, qui était complètement ratée la première. Il ne la lève plus, il la joue en roule et il prend le point. Il prend le point 10-15 centimètres à gauche du bouchon. Donc il a compris qu'il ne fallait pas le lever sur ce terrain. Il a joué en roule, en roulette, demi-roule, et il a pris le point. Donc Taleb, c'est Razorman qui accompagne Taleb jusqu'au rond, pour l'encourager. A chaque boule, il est là, pour le motiver. Il faut dire qu'il faut jouer comme à l'entraînement. Taleb qui est dans le rond. Il va essayer de, dans le viset de boule, il va défendre la boule, c'est Razorman. Taleb qui enlève cette boule importante, très importante, parce qu'il y a un changement de main maintenant. Mourthouza qui va s'apprêter à jouer. John lui a montré le jeu qu'il fallait faire. Donc il va essayer de jouer comme son frère. Je me demande bien, dans cette situation, Cheikh Moïse, comment il aurait lancé sa boule ? Est-ce qu'il aurait levé comme il a l'habitude de lever ? Ou est-ce qu'il aurait joué plus intelligemment en demi-roule ? John qui a joué, mais qui est complètement à gauche. Il a mis une boule à 1,50 m à gauche du bouchon. Enfin, vous la voyez à droite, parce que la caméra est positionnée de l'autre côté. Mais c'était ça le jeu, mais il n'était pas sûr à la donnée. Ce sont des bousils ? La mine est sûre ? Ce sont ? Il n'est pas dans la nuit ? Il n'est pas dans la nuit ? Il n'est pas dans la nuit ? Il n'est pas dans le milieu ? et vous aimez vous aimez et nous qui vous touchez vous j'ai que mouïse n'est comme tout ok un peu commentateur taille pour la paix machal la catinée commentateur raiser c'est une belle s'étape et la mécénée car finalement c'est la john qui a joué qui a amélioré sa boule qui a mis une belle boule maintenant à voir s'il est au point ou pas on sait pas il ya une trentaine de spectateurs sur le terrain qui attendent qui attendent la décision de ce match le résultat de ce Loïc Loïc qui va Loïc qui va tirer qui va défendre la boule de Mourtoza Loïc dans le rond et l'arme lève la boule et il est longue là ils sont ils sont mal parce qu'il leur reste maintenant une boule contre trois boules 4 boules dans l'équipe de Cérez Maman qui s'est à 11 deuxième à terre une boule à la main de Loïc Mouzaïd qui félicite son joueur Cérez Maman en disant bien joué pour l'arabe provenance de Dubaï situation très délicate pour l'équipe de Loïc il leur reste une seule boule en main le point est à Cérez Maman et Cérez Maman qui a encore quatre boules en main une boule talib deux boules Mouzaïd et une boule Cérez Maman donc il ya c'est une belle mène pour l'équipe de Cérez Maman pour terminer mais c'est la boule ronde on ne sait pas cette boule est décisive celle de Loïc est très importante très très importante Loïc qui va pointer sa dernière boule qui est dans le rond il la lève et il file il file à un mètre derrière Cérez Maman ils ont quatre boules pour rajouter un point c'est là ce moment qui regarde le terrain Cérez Maman qui est dans le rond qui va essayer de rajouter le treizième s'il rentre c'est terminé ils sont en quart de finale la boule est bien partie elle est bien super bien partie et voilà voilà visiblement voilà visiblement c'est terminé et il se sert la main l'équipe de talib Cérez Maman et Mouzaïd sont qualifiés pour les quart de finale l'équipe de John Mouzaïd John Loïc et Mourthouza viennent de perdre en huitième de finale Cérez Maman qui met l'ambiance qui salue sa famille et pause déjeuner reprise à 13h45 pour les quart de finale merci Khoja TV à tout à l'heure merci Khoja TV